Attention à mon nez ! Alors, Adrien, première question. Est-ce que tu sais pourquoi mon appellation s'appelle les côtes de Bordeaux ? Est-ce que c'est parce qu'il y a le fleuve qui passe là, la Garonne ? Et que du coup, c'est la première côte en face du fleuve ? Non. Oui, c'est ça. C'est finalement le côteau qui descend, qu'on voit bien ici. Et toi, ça te tenait à cœur d'être vraiment genre en face du fleuve ? Oui. Parce que la vigne est très bien exposée, elle est en pente, elle est en hauteur, et tu as l'humidité assez proche du fleuve. Exactement. Tu peux devenir un vrai vigneron. Yes. Plus technique, qu'est-ce qui donne la couleur rouge au vin rouge ? Ben le raisin, non ? Le raisin est rouge, du coup le vin rouge, non ? Qu'est-ce qui fait que le vin va devenir rouge ? Au début, suite au ramassage, il n'est pas forcément très coloré, et c'est dans l'évolution des pratiques qu'on a, que le vin va devenir vraiment teinté. Franchement, là je pense que, attends, ça m'énerve de ne pas savoir en même temps. Comme le thé, l'infusion. Comme le thé, l'infusion. Oui. L'infusion du jus, finalement, dans les matières solides. Dans les matières solides, donne cette couleur rouge. Oui, c'est ça. Magnifique, d'accord. C'est la peau du raisin qui donne cette couleur. Est-ce que tu as le souvenir de ton premier contact avec le vin ? Ah bah ouais, moi j'ai le souvenir toute mon enfance. Mon père qui sortait du vin, qui buvait du vin à table. J'avais juste le droit de sentir les arômes, etc. C'était vraiment à chaque fois chargé d'émotions, et c'était un peu mon moment préféré du repas. Est-ce que tu sais quoi correspond l'année qui est écrite sur l'étiquette des bouteilles de vin ? C'est l'année soit de la vendange, soit de la vinification, soit de l'élevage. Mais tout se fait dans la même année, non ? Oui, les trois. Donc en fait les trois, c'est ça ? Oui, c'est l'année de la vendange et on appelle ça un millésime. Et alors du coup, plus dans tes cordes, entre guillemets, sans jeu de mots, le point commun entre une bonne chanson et un bon vin ? Oh, bah je pense que c'est, sans paraître cliché et tout, c'est un peu l'amour, l'investissement que tu mets dans tes vignes ou dans ta chanson. Quand je te vois parler de tes vignes et tout, tu as une vision et tu as envie de faire tel vin. Ou même c'est très expérimental, tu as un côté aussi expérimental où tu vas essayer des choses. Tu es comme un petit savant qui fait de la magie. Il y a un côté un peu magique, je trouve. Oui, comme tu disais, pour les chansons, tu as une idée à la base, et après tout le travail derrière pour que ça concrétise et que ça ressemble. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai l'impression, en faisant des chansons, que je suis un artisan. Je ne sais pas, quand tu es musicien, tu te sers aussi de tes mains, il y a un côté très organique en fait. C'est un truc de passionné en fait, tout simplement. On va.